yo la confrérie c'est fanta aujourd'hui on se retrouve pour le cinquième épisode de mon let's play sur un charter 2 clairement là il va voir des mecs je pense enfin je pense je suis pas sûr des munitions la luxe ah oui d'accord il fallait passer là après je n'avais point vu en temps pour moi si je commence déjà un peu mais dès le début de l'épisode va pas faire qui va péter j'étais sûr c'était sûr que le câble à spd monte à temps hop Attendez, j'ai juste fermé mes volets, je reviens. Ok, c'est bon, voilà, on est en train d'entendre. Alors... Oui, lui c'est Drake. Désolée. Alors, qu'est-ce que tu fais dans cet endroit, hein ? Tu vas piller deux ou trois temples, dévaliser le musée ? Contente de te voir aussi. J'imagine que t'es ici pour une noble cause, hein ? En fait, on poursuit un criminel de guerre en cavale. Zoran Lazarevich, ça te dit quelque chose ? Et l'OTAN, il fait quoi ? Pour tout te dire, il pense qu'il est mort. Mort dans un raid aérien. Ah, et t'es là pour prouver le contraire. Tu sais quoi ? Ce type est vraiment un monstre, Nate. On parle de torture, de mutilation, d'exécution massive. Mais tu vois, maintenant, il prépare autre chose. Mais pourquoi... pourquoi... pourquoi ici ? Pourquoi... pourquoi détruire toute la ville comme ça ? Ça ne rime à rien. Non, non, ne me dis pas que t'as quelque chose à voir avec ça. N'importe quoi. Ah, t'es là, Nate. Je crois que je les ai semés. Oh, 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 tout va bien, Chloé. Ce sont des... journalistes. Bon, il faut qu'on avance, si on veut garder une longueur d'avance sur Lazarevich. Oh, je rêve, Nate. Et attends, attends, c'est pas ce que tu crois, Elena. Pardon, mais il y aurait pas un petit passif, là ? Oh, Elena Fisher. Le modèle de l'an dernier. C'est mignon. Non, non. Je suis content que tu trouves ça drôle. Bah, c'est juste que je t'aurais jamais imaginé avec un cul pincé fadasse. Elle est bien plus coriace qu'elle en a l'air. Merci. Oh... Ou quoi ? Elle t'a brisé le cœur. Oh, arrête. J'ai raison, n'est-ce pas ? C'est peut-être moi qui ai brisé le sien. Oh oui, Casanova. Faut qu'on avance, maintenant. Attends. Ils viennent avec nous. T'es pas sérieux ? Si, je le suis. Je peux pas les laisser planter là, au milieu de ce bordel. Mais ils vont nous ralentir. Et si on se prend... Si Lazarevich nous capture, toi et moi, ensemble... Tu n'es pas obligé de toujours jouer les héros, tu sais. Nate. On danse toujours avec celui qui vous a amené au bal. Ouais, j'ai compris. Mais ils viennent quand même. On a pas besoin d'aide, Nate. Tu vois ? Tu vas peut-être changer d'avis. Merde. Courez ! Ouais, courez. On est déjà au chapitre 7, n'empêche. On a bien avancé. Hop. C'est vrai qu'il meurt quand même plus rapidement dans celui-là. Je me suis entraînée. On continue. On continue. Aide-moi avec toi. A trois. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Merci. 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 Super. Comment on va traverser ? Il y a une échelle tout là-bas. Bon. Ça nous avancera déjà. Hop. Voilà, ok. Ça, je m'en souviens. Ça, je m'en souviens. Avant d'avoir déjà fait le... Alors, j'ai fait le jeu, mais putain, ça remonte de longtemps et j'ai encore quelques souvenirs quand même. J'ai encore même pas mal de souvenirs. Allez, je vais te hisser. Et jette-moi la caisse, s'il te plaît. Merci. Parce que là, il va falloir qu'on fasse ça. Voilà. Qu'on le jette. Non. Putain, je suis tombé. C'est quelque chose pour lancer déjà. C'est ça, putain. Ok. Dernière chance. Ok. Pas mal, hein ? Allez ! C'est un bon pour... Le point de vue... C'est un bon pour... Et s'il te plaît ? C'est un bon pour... Oui, ça. En tout cas. Ouais 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 Bah vous faites diversion Mon cul vous faites vachement diversion Ok, c'est bon. Ok, c'est bon. Enfoiré de Taras, désolé. Ça, lui, je n'avais pas vu. Ce n'est pas grave. On va faire le fait de Taras. Voilà, on va le fumer comme ça. Quasiment. Ils se mettent tous contre moi, décidément. Il y a quelque chose là-haut ? Allez, par ici. Ça, c'est des groupes de la Résistance. Ils se font éclataxe la Résistance. C'est un truc de ouf. Je n'ai jamais vu une Résistance se faire éclater autant. Wow, j'avais oublié comme il était sublime, ce jeu. En vrai. Qu'est-ce qu'il y a? Tu nous amènes jusqu'à la Brimfort. Si j'ai bien compris, ça n'a rien d'une coïncidence qu'on se retrouve par ici. Euh, non, pas exactement. Est-ce que t'es vite, là ? Ok, alors après quoi est-ce que tu cours, en fait ? Tu vois ce symbole là-haut ? C'est la pierre de Shintaman. Nate ? C'est un saphir, brut, énorme, il vaut des millions. Donc récapitulons vite fait. Tu affrontes un criminel de guerre, psychopathe, pour mettre la main sur une pierre précieuse mythique. Quand tu dis ça comme ça, ça paraît complètement stupide. Merci de ton soutien, Jeff. Et elle est supposée être dans ce temple. Euh, non, en fait, la pierre n'est pas ici. Hé, regardez ça. Non, elle est à Shambhala. Shambhala ? Euh, Nate ? Oui, c'est Shangri-La. Est-ce que je peux te parler ? Chérie. En y réfléchissant, peut-être qu'on devrait continuer cette conversation à l'intérieur. Venez. Bon, on devrait être en sécurité ici. Ton histoire colle pas, Matt. Hein ? Lazarevitch court pas après l'argent. Il en a pas besoin. Il y a un élément qui t'échappe. Allez, hop, on n'a pas toute la journée. Vous deux, restez là. On revient tout de suite. Bougez pas de là. Une dame, une fois de plus. Tu le fais, ce n'est pas elle, Nate. Tu as fait très vite. Ah, je n'ai pas de recette, il est parti. Ouh, c'est éliminime. Je la connais. Sors. Eh oui. Équive le journal, s'il te plaît, merci. Allô. Ok. Non, je ne vais pas faire ça. Ok. Alors, ça va vers le haut. Ok, ok. Ok. C'est bon. Il faut juste que je trouve un moyen de monter. Cette énigme, je me rappelle. Comme je crois que je me rappelle un peu toutes les énigmes, en fait. Il n'y a pas une seule énigme où je me rappelle. En fait, c'est surtout quand je vais arriver devant les énigmes que je vais surtout me rappeler. Deux têtes comme ça, je ne me rappelle pas, mais une fois que je vais arriver devant, vous allez voir. Je vais me rappeler. Bougez pas. Je vais regarder ça de plus près. Mais t'attends. Bon, attends, bon, ici, Chloé, j'arrive. Voilà. Alors. On va regarder le truc. Ça, c'est le sceptre. Ça, c'est bon. Clairement, je n'ai pas besoin de retoucher. Viens le faire, si tu veux, Chloé. Ensuite, il faut que j'aille de l'autre côté. On va descendre. La sceptre d'allemand, c'est bon, il est bien mis. Peut-être pas, attendez. Ah non, il faut que je le bouge. Merde. Attendez, je crois qu'il faut que je le bouge, le sceptre, en fait. Bon, on est au temps de sceptre. Ouais, non, 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 ça ne fallait pas que je le bouge autant pour moi. Je croyais qu'il allait baisser la main, mais non, en fait, il l'a juste tourné. C'est clair, mec, c'est toi qui le bouquin. Comment je passe de l'autre côté, par contre ? Ah, putain, non, d'accord, c'était de l'autre côté. Ok. Bon. C'est pas grave, on remonte. C'est ça, putain de ma gueule, Chloé. Oh, 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 oh. Nathan ne me fait plus jamais ça. Alors ça, c'est en bas. Non. Il faut que je monte, clairement, c'est par là, hop. Allez, Nate, je sais que tu peux le faire. Allez, à vous, t'es pas mal impressionné. Oh, tu sais, je suis déjà venu. Ah, tu t'es pas fait trop mal, Nate. Attends une minute. Qu'est-ce que c'est ? Chloé, c'est pas une simple dague. C'est une clé. Allons-y. Césame, ouvre-toi. C'est plutôt bizarre, mais bon. Voilà. Alors ça donne quoi ? Le niveau de l'eau a baissé. Hé, il y a une porte ici. On a réussi. C'est grâce à moi. J'arrive. T'en penses quoi ? À qui le tour ? Les femmes d'abord. Comme tu voudras. Heureusement que je suis pas close trop. Je confirme. Heureusement. C'est pas ça romantique, comme quoi ? Hum. Arrête, t'as jamais été très bouqué. Bien sûr, très non. Il est pas comme ça, là-dedans. Attends, j'arrive. Il n'est pas comme ça. Pourquoi rien ? Ouais, je l'avais peut-être sous-estimé. Qu'est-ce que c'est, maintenant ? Je dirais une sorte d'arbre. Une question. Une question. Du mouvement en bas. D'accord. Wow. C'est beau ce qu'on fasse. Et bien sûr. Bah oui, ça serait trop beau. Alors, ça par contre, je sais plus du tout ce qu'il faut faire. Je te vous le dis direct. Ah oui, c'est vrai. J'ai improvisé sur le tas. J'ai tiré sur le premier truc venu. Je ne savais pas du tout qu'il fallait tirer là. Ça, je ne me rappelais plus, tu vois. Ouais. Ça, c'est... C'est aussi l'énigme. Un chemin de lumière. Un chemin de lumière. Un chemin de lumière. Un chemin de lumière à travers la pièce. Ouais. Alors. Ça, je m'en souvenais. Aussi. Ça fait partie des trucs que je me souvenais. Non. C'est clair que ça ne donne pas grand-chose. Là, on a envie d'avoir un projecteur. On a envie d'avoir un projecteur dans le coin. Alors, attendez-moi. Là-bas, il y a un autre projecteur. Il ne sert pas à grand-chose. Ah, si, attendez. Je crois avoir compris. Attendez. Attends, tu as un truc. Là, je tente un truc au pifin. Non, celui-là, je peux le mettre. Je peux le mettre que de haut en bas. Je peux pas le tendre à droite et tout. Je peux le mettre que de haut en bas. Ce qui veut dire qu'il y a... Un moment où je vais devoir aller. Ouais, il se passe pas grand-chose. Ouais, c'est clair. Alors, attendez-moi. Attendez-moi, parce que je me rappelle plus ce qu'il faut faire. Je me rappelle plus ce qu'il faut faire. Ouais, par contre, je vais vous dire, si je me rappelle vraiment plus, je trouve pas d'ici une minute ou deux minutes, j'irai voir la seule histoire internet. parce que j'avoue que ce coin-là, il me dit rien du tout. Oh. Il me dit rien du tout. Ça ne me dit plus rien. Je sais plus ce qu'il faut faire. C'est un truc avec les lampes, ça se fait au cer. Mais je ne sais plus où je dois les diriger tout. Je me doute que c'est tout con. Il se passe pas grand-chose, hein, quand je... Ah, mais attendez. Attendez, attendez, attendez. Je vais voir un truc. C'est peut-être que je vais mettre un petit coup de poignard à bord. Un petit coup de dague, à tous les coups. Bah oui, voilà. Fais gaffe, Nathan. Voilà. Voilà. Encore deux. Et là, il va falloir que je monte sur cette truc. Je crois que je vais devoir monter sur ce truc. Ouais, tu vas devoir monter sur ce truc, c'est sûr et certain. Faut monter pour mieux voir. Fais attention, Drake. Fais attention. Tombe pas, pour soin de tumeur. Hop. Putain, Nathan, il s'est pas mis sur le truc. Oh, merde. Je dois tomber. Je dois tomber taper, il fait chier. Il est pas monté sur le truc, comme je lui ai demandé. Ah, on va remonter. Hop. 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 Allez, Nathan, tu peux le faire. Et cette fois, Nathan, tu as intérêt de te mettre sur le truc, s'il te plaît, quoi. Ouais, c'est bon. Ça me paraissait une super bonne idée, là-bas. Ça, c'est des endroits. D'accord. Ah, d'accord, ok. Alors, aujourd'hui, je vais vous tourner une seule vidéo dans Uncharted 2. Demain, pareil. Demain, je vous en tournerai deux. Alors, pourquoi aujourd'hui, je vous en tourne que ? Parce que... Il faut savoir que ce week-end, j'aurais peut-être pas le temps de vous en tourner. Demain, c'est sûr, je vais pouvoir vous en tourner deux. Mais aujourd'hui, je n'ai pas le temps devant moi. Je vous en tourne une aujourd'hui. Mais nous, de toute façon, dans les deux cas, vous avez au moins une vidéo par jour. Clairement, je vous l'ai dit là-dessus. Croyez-moi. Il faut que je descende. Attends. Il n'y a rien d'autre à faire. Ah, ben non, il n'y a rien d'autre à faire. Il y a un trésor, là-bas. Et je l'ai vu, je vais le chercher. Voilà. Aujourd'hui, je ne vais pas tenir qu'une seule épisode. Parce que je n'ai pas beaucoup le temps. Tout en sachant que je dois fermer un autre jeu à côté. Ouais, je dois fermer un peu Fortnite tout à côté. Oh, putain, mais Nathan ! Bon, ben, c'est reparti. Ouais, voilà, je n'ai pas beaucoup le temps devant moi. Mais ne vous inquiétez pas. Demain, vous aurez bel et bien deux épisodes sur Uncharted 2. C'est sûr et certain. Aujourd'hui, voilà, je n'ai pas beaucoup le temps devant moi. On va faire comme ça pour aujourd'hui. Il faut que je monte dessus ou pas ? Il faut que je monte dessus ou pas ? Non. Il faut que je monte dessus ou pas ? Non. Bon, on finit au moins cette énigme et... Après, on s'arrêtera là. Ça marche. Je pense qu'on a ouvert un nouveau passage. OK. Je pense qu'on a ouvert un petit peu. c'est pas du tout pour l'orienter celui-là je vais être honnête attends de toute façon je crois que je peux pas l'orienter tant que je suis pas monté là-dessus le cul n'est c'est beau on vient là l'attend c'était ce qui est parce que je vais le faire pourquoi t'as dit de me regarder pas en bas la bravo n'attend je te félicite pas je te félicite pas il faudrait ajuster l'autre au réflecteur voilà c'est bon j'ai réussi ah mais j'ai compris où fallait l'orienter l'autre son je vais le faire après celui-là j'ai j'ai oh mais genre je suis mort c'est pas vrai putain j'ai le don moi j'ai le don pour crever super facilement dans ce jeu c'est vraiment terrible ah là là alors le secret de Shambhala le cachet c'est incroyable C'est incroyable. Chloé, je sais où ça se trouve. C'est juste là. Tu vois la forme de ce pic ? Le voilà. Ça veut dire... Prête-moi ton dos. Ça veut dire... L'entrée de Shambhala doit être juste là. Alors, on l'a fait. On l'a fait. Oh merde. Ça tue l'ambiance. Y'a qu'une seule issue, t'es prêt ? Allez. Alors, nous, on va s'arrêter là. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'oubliez pas, une journée soirée était une journée perdue. C'était Fanta. Et moi, je vous dis à demain pour l'épisode 6 et l'épisode 7 d'Internet 2. Ciao tout le monde ! 1 1 1 1 1 1 1 2 Sous-titrage FR ?